Bien, nous continuons. Nous allons réaliser la troisième pièce du coude. Donc il s'agit de la même pièce que la pièce précédente. La différence c'est que la zone de soudure est à l'opposé. Voilà, donc on va ré-ouvrir la pièce repère 5. Donc on va vérifier sur le plan d'ensemble. Voilà la pièce 5. Attention, le pli est de l'autre côté. Et là, la pièce 6 est la même. Donc on voit qu'on a 30 degrés également. Bon, alors c'est parti. On va donc ré-ouvrir la pièce 5. On va même pouvoir tout de suite en faire une copie. Donc il suffit de faire un contrôle glissé dans la zone du navigateur. Et on double-clique doucement sur le nom. Et on renomme le repère 6. Voilà. On ouvre le repère 6. Voilà, donc là on voit que le pli est de l'autre côté. Nous, on veut la même chose mais face à nous. Alors, vous voyez la zone comme elle est définie. Donc ce qu'on va faire, on va, en fin de compte, réaliser cet esquisse-là mais en partant du haut. Donc on va s'appuyer sur le plomb vertical et on va créer une esquisse. On va réaliser une ligne de construction par son de l'origine, la partie haute de la pièce. On va coter à 250. Alors, et on va réaliser notre triangle. Voilà. Échappement. Et on va faire en sorte que ces deux éléments-là soient symétriques. Donc on va faire un contrôle et on va sélectionner ces trois éléments-là pour faire une symétrie. Voilà. C'est parfait. Alors, il y a juste une chose que j'ai oublié de faire. On va valider l'esquisse. C'est que cette fonction-là, en fin de compte, il faut la supprimer pour retrouver suffisamment de longueur de tube. Donc là, elle est supprimée. Je réédite ma fonction. Et je vais donc faire un enlèvement de matière. Alors, je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je mets bien en plan milieu. Et je mets une zone d'enlèvement de matière. Alors, je bascule déjà le côté de matière. Et je mets bien une extrusion de 200. Voilà. Et là, je vois que la flèche est bien vers l'extérieur. Je valide. Donc on va enlever la matière qui est là et là. OK. Voilà, c'est terminé. On voit bien que le pli est face à nous. On va donc simplement enregistrer la pièce 6. Voilà. Il nous reste donc une seule pièce à faire. On va donc enregistrer la pièce à la pièce à la pièce.